et c'est tout j'espère que vous avez bien on se retrouve pour une petite game de sa beurre qui nous parle du dark harvest donc moi son noir sur kathleen le retour donc c'est une game et enfin c'est une vidéo qui est sorti il ya deux jours donc elle est assez récente et sa beurre pour ceux qui connaissent pas c'est un autre épée et kathleen je dirais bon après il est un très grand joueur aussi d'adc en général mais je joue beaucoup kathleen et c'est un peu la référence du coup il ya 25 minutes de game je pense j'ai pas je crois qu'ils montent pas ces games mais moi on va un peu analyser voir comment il joue parce que j'ai essayé son build j'ai regardé justement ce qu'ils faisaient fait que ok mais du coup je voulais en faire un peu une vidéo ce pas si on pourrait dire que c'est un peu un react plus une analyse quoi en vrai c'est quoi son skin cd rx mais prestige fait avec un chroma il ya la couronne et tout c'est quand tu l'achètes dans le pass ok il est un peu plus classe en vrai c'est trop chiant c'est trop chiant contre ce n'a ok la star tp langue du coup par contre avec ceux de visite c'est bill d'être simplement et ça peut bien je sais pas si eux sont du jeu et pas trop fort au j'avais vu que ça allait encore qui est donc je pense qu'il est mort et de grandes chances non ok s où le zin le flash de la seraphine je sais pas s'il était vraiment utile m'attendait une double auto de luciane mais dans tous les cas si la première est partie et deuxième devrait partir donc ok ça c'est bien ça par contre le fait qu'il pas beaucoup oh il a tout raté en vrai c'est pas très grave les gars aidez le par contre ça bouge beaucoup c'est intéressant en même temps que de faire un peu l'analyse en vrai de son build pour l'instant il est juste à l'épée longue donc c'est qu'elle est normale juste les runes sont différentes donc il garde beaucoup ses hp 1 n'a pu voir mais c'est surtout qu'à mon avis c'est raphine allait tellement tellement devant qu'ils ont préféré focus et raphine et ça c'est pas mal pour l'instant en fait je joue pas beaucoup plus différemment ce qu'il max je voudrais bien voir les sorts qui max qu'est qu'ils sur sera film après un peu donc il ya déjà trois mois son noir franchement c'est pas mal qu'est ce qu'il va faire de la wave là parce que c'est compliqué l'oeil bac ouais il va give up la wave mais c'est raphine force et du coup il peut pas ok il le fait un peu plus tard malheureusement la way va être horrible ouais il est obligé de rester il crache celle là ils perdent deux wave c'est un peu chiant bon c'est juste la seraphine je pense qu'ils qui grident un peu normal normalement ils peuvent pas se faire d'erreur ça devrait aller donc en fait il fait tout pour pas perdre d'hp pense que ça fait partie du fait que bah il faut stacker les moissons noirs donc le but c'est de perdre le minimum d'hp possible et récupérer qu'il a pour rien la tp pas ok ok bah on va voir sa guesse mais il est au courant s'il peut celle là il va te voir push la prochaine il va le push ou pas la prochaine j'ai un doute il obligé ouais par contre attends son interface est géant c'est pas normal je pense que c'est zoomé non c'est pas zoomé avec le montage j'ai pas l'air zoomé au montage c'est énorme il ya 26 de plus en 15 j'abuse un peu il joue au batteur sur lucian le mec en face donc donc il a start quoi ok donc il start statique normalement j'ai essayé le builder qu'on verra ce que ça donne ça fait stylé les laids de l'oeil que j'ai en rouge est la même couleur que ceux qui sont là le problème c'est juste que les laids de l'oeil sont cramés du coup il ya que du rouge il ya plus de bleu du coup ça fait rouge au lieu de rose elle donne un petit style en vrai ça va mal fit mais bon en tant que j'ai pas joué contre c'est vrai aussi ça tu t'en rends compte de food la méthode en fait selon le halo c'est pas la même ça t'en fait voir un peu juste regarder le trap qui pose elle l'a mis dans la direction de là moi j'ai tendance à si on voit ma souris et genre quand la personne se déplace par là moi j'ai tendance à le mettre là parce que pour moi le plus court c'est que tu coupes un peu le virage tu vois mais les gens ils vont longer le mur fait ça dépend des gens mais le mieux c'est comme de longer mon mur je sais pas j'ai un doute parce que le truc c'est que si tu longues le mur derrière pour d'autres les morts c'est tellement bien joué mais je voulais regarder il a vu que ok donc là on a vu rex aï tapé du coup il a l'agro et hop ok non c'est très bien joué en fait peu importe les runes le bill l'a actuellement rien que le plus qu'il a fait là c'est déjà incroyable en fait c'est même pas une question de billes là j'utilise trop fort au jeu en fait je sais pas c'est quoi le leur en de la game mais je sais pas il joue sur quelle région je crois pas que ce soit europe ainsi j'ai un doute parce que j'ai cherché son pseudo sur mon client j'ai pas trouvé j'ai trouvé un niveau 30 ok quoi ça touche bah ouais mais du coup avec le statique c'est qu'il clear les waves ok mais le truc c'est que en fait ça va être dur il va essayer de tuer oh ça va être dur ça où il a mis c'est con c'est con il a tenté il a tenté en vrai pour le flash je comprends le et pas pas assez dur à faire au dessus du mur du du dragon mais le problème c'est qu'en fight c'est assez compliqué à tout enchaîner ça pêche donc pour l'instant il est statique il pêche pêche en google mais ce qui est bien aussi c'est que le statique bah c'est bien il proc aussi sur les tours et tout il fait que c'est si tu t'appelles tout ça va rebondir aussi sur les mecs autour et tout et c'est pas mal mais en vrai pour garder la pression si c'est insane mais je pense t'es pas obligé de partir moisson noir forcément genre mais c'est très grave ça joue trop bien genre le statique tu pourrais peut-être le jouer avec le tempo mortel non en fait tu as tellement de pression de lane avec ça je jure c'est une folie il doit pas rester là donc le dos était juste pour la moisson noir c'est ça il ya pour la wave ok elle est statique aurait pu le tuer dommage donc là il fuit oh allez la portée de senna c'était dur là il a envie je pense j'ai menti j'ai menti ok ok c'est assez compliqué mais le fait de les laisser sous pression tout le temps avec du coup ils se font ils se font gank le but c'est de se faire gank un peu plus tôt c'est ce qu'il écrit dans le chat il demande à ses alliés de venir pas son juggler plutôt c'est un peu son rôle quand ils sont tellement l'eau mais c'est bien en vrai de faire ça c'est que ça prend la pression de fou et on sait tout le temps oui le jungler ça va être dur ok je l'as tué incroyable zeri c'est qui c'est vlad ok elle est morte ouah c'est trop dur à gérer vlad tu peux pas gérer un vlad en vrai pour un vlad il faut un log cc ou des dégâts monstrueux genre ok il veut juste proc le statique donc là ça passe ça passe ça commence au moment moi en vrai avec le statique je m'en sortais plutôt bien pour le coup dans ma game j'étais plutôt bien quand j'avais joué j'avais joué au statique et du coup après directeur et tout mais arrivait directeur je comprenais pas trop du coup comment on fallait jouer ou quoi tu vois parce que du coup t'as pas de mon speed du coup tu peux pas être aggro en vrai je pense tu vas beaucoup jouer ta lane et en reculant on va voir un peu ce qu'il faisait tu vois parce que moi comme je disais avec le statique bah ça se passait bien on était plutôt devant mais après au directeur j'ai trop galéré genre le le ça change tellement c'est la fin qui lui vole des 16 et bah no way ok donc là il a sa dracta comment il joue il a raté de ce fight il a sa dracta il va plus au bot moi c'était peut-être le problème que j'avais c'est comme j'étais sur une draft je devais tester je pense que j'aurais dû aller mid quand même parce qu'à deux items combien qu'est 16 minutes la tour est tombée en vrai souvent l'indicateur c'est quand la tour est tombée ouah vlad ouah le trap incroyable le trap du coup ils meurent tous les deux ils sont en train de tuer quoi non c'est trop notre rôle c'est trop comment ça ils étaient en duo donc là pour l'instant en vrai il n'a pas trop changé son style de jeu tout ça juste il se permet pas d'être agressif ils jouent les waves c'est vrai que comme mot il est plutôt fort c'était cette méta ok là en fait il pêche pas trop dès qu'il a mis son statique ou dès qu'à l'instant il essaye de suivre sa team un peu il est killer pour que les gens ils klaxonnent comme ça dehors et notre rôle il est tard il est deux heures frigo je sais pas si on entendra au micro c'est génial et donc là il est en 5 2 on joue les waves tranquillement après les bons c'est un autre niveau c'est pas c'est pas pareil donc il joue pas avec sa team c'est vrai que toute ta team est morte là après franchement moi des fights comme ça j'ai pas envie d'y aller non plus où ils sont pas bien tous au même endroit en train de jouer après le air fait mal oui mais toujours des gens pour voter cf non c'est très grave le zéro titan il s'appelle non c'est très grave donc moi j'ai l'impression que les gens la plupart du temps ils prennent pas le temps de se positionner et de se mettre en équipe genre c'est c'est abusé comment c'est fort quand t'es aligné à 5 et vous êtes groupe quand vous arrivez vous arrivez en décalé chacun votre tour je te jure le fait d'avoir un positionnement et d'avancer en paquet en groupe comme ça et c'est une folie et ça tu le vois les des pros ils font la plupart des gens ils font ça quoi la plupart du temps mais t1 ils le font extrêmement bien ça mais évidemment tu peux pas faire ça en solo queue tu peux pas genre te déplacer parfaitement avec des timing et tout évidemment mais frérot si tu attendais des essais qui au mid et tout le monde passe par le bot comment vues tu qu'ils vous rejoignent ça n'a pas de sens c'est tout si c'est juste que ça n'a pas de sens pardon des gens de trop fort comme ça il se doute d'un truc en fait il a mis un trap sous ses pieds je vais juste mettre au ralenti pour qu'on puisse bien l'expliquer ça donc là il m'attrape ici non il m'attrape là il en remet devant lui genre là et là il voit qu'il proto belt out vers là bas du coup il flash là pour s'éloigner et recours dedans c'est incroyable en vrai c'est incroyable c'est trop chiant quand il fait ça notre rôle quand il fait ça c'est trop chiant mais c'est déjà sur la vidéo ça rend pas bien du tout mais c'est assez important de faire ça c'est pour savoir où est-ce que tu étais positionné tout ça c'est genre de déplacer la caméra vers l'avant revenir à ton perso de refaire ça pour savoir où tu veux aller et regarder en même temps s'il n'y a pas un mec qui te flanc que s'il n'y a pas un truc qui arrive surtout toujours avoir une affaire de l'outé quoi le nombre de fois que ça m'est déjà arrivé et j'étais au bot j'allais au mid je cliquais au mid il y avait un mec dans un jean qui m'a qui m'a 4 et je regardais même pas bon du coup tu es tellement tu es beaucoup en soutien tu es beaucoup en soutien tu vas pas chercher à mettre des autos tu vas surtout chercher à toucher des pièges en fait on voit très bien dans sa façon de jouer c'est qu'il recule il recule beaucoup ouais n'écrit rien ça va être tellement de faire ça tout le chat tu l'a pas tu l'as su de ses grands morts et même pas même pas forcément tu l'as eu tu dis oh tu dis un truc puis après tu le fasses tu dis bon il a une commande canon et ça compte le nombre de canons qui roulent qui rate et ben 1600 canons de raté bon là on est sur un temps calme il n'y a pas d'objetos rien à faire qu'est ce qu'ils font et bah rien c'est impressionnant bon à part si seraphine se positionne mal la force un fight je ne sais pour quelle raison ok ah toi t'es mort un bordel et ça c'est un truc que je me rends compte aussi c'est quand il y a un mec qui est mal positionné tu vas le suivre pour essayer de l'aider et tout mais derrière il se passe tellement n'importe quoi tu peux plus prévoir et rester focus sur ce qui se passe genre là il n'a pas vu le écho arriver parce que bah il est en train d'aider seraphine c'est terrifié on sait qu'en adc t'as le droit à aucune erreur vraiment aucune oh j'ai eu j'ai eu ou jsheesh sion il y aura pas de temps tu as moules leur équipe oh je veux qu'est ce que j'ai eu il va il va Quoi ? Où il a pas air ? Ok Et bah Chacard le chat, ils disent qu'il était pas encore up, pourtant on voyait ça traîner, ou soit ça commençait à arriver En fait je sais pas, si tu vois l'ombre c'est qu'il est là non ? J'ai vu, c'est visible bro Oh, quand tu vois le shadow, c'est 4 secondes plus tard Oh ! Le shadow qu'on verra quelques secondes plus fort, il est ult Ok Donc en gros, tu vois son ombre, mais t'as pas encore l'ult Il faut attendre 3 secondes Il me parait, s'il me parait un peu logique en vrai, dans l'animation Ok, ok Quoi ? Le Q qui touche Quoi ? Oh, il a été au statique Wait, comment est Lucien mort ? Wait, comment est Lucien mort ? Qu'un s'est-il qui sait comment Lucien est mort ? Oh non c'est très grave Non ça me filme Ok Vlad est mort Ok là c'est bon Ouais c'est vrai Il n'y avait pas la Dominique Il ne peut pas tuer un tank Un autre rôle Je trouve Tank Les tanks C'est quelque chose Compliqué Mais je suis en train de me dire Je regarde toutes ces vidéos Et la plupart des trucs Je suis pas abonné à sa chaîne Twitch Je suis pas abonné à beaucoup de chaînes Je t'avoue Je suis sur Twitch Mais je pourrais au moins suivre les streams Je regarde beaucoup Aldé en ce moment Il fait des solo Q C'est drôle Sinon c'est Pandore Pandore J'adore regarder ses streams C'est cool Ok frérot On a 26 minutes de game Et on est à 23 minutes Ok donc il y a des petites coupures J'imagine pendant les bacs ou quoi Et pendant les morts Ça va c'est pas un gros condensé Genre en mode Ils font pas des grosses coupures Mais Il y en a quand même Donc c'est bien Parce que franchement Regarder les vidéos Moi de 30 minutes des games Ça me saoule un peu C'est pour ça que mes condensés Ils sont vraiment courts Moi Mais après c'est aussi que moi Mes games sont pas aussi intéressantes Quand il a one shot éco Après Katane Franchement pour moi C'est l'un des ADC Qui fait le plus mal Bim Je savais qu'il allait mourir Percepteur directeur Ça ça tue On va plus Dominique en plus Là ils ont trop de dégomm Même si on lui fait pas de poids Le truc c'est Vlad Vlad c'est vraiment un problème D'accord il parle en même temps J'y arrive pas Genre Vlad quand t'as un ADC C'est tellement chiant Donc là il a du E out Plus flush Le mec lui a dit Nice trap on éco Je suis sûr qu'il a couru dedans Mais Well play Il lui a répondu Il a bien couru dedans C'est quoi du coup le rang Master 180 LP Et je sais pas c'est quel serveur Mais c'est pas mal J'ai un meilleur que moi carrément Et j'adore regarder ces vidéos Bon j'espère que ça vous aura plu Faut sûrement d'autres Des analyses Des trucs comme ça Pas mal de replays Et du coup n'hésitez pas A mettre du pouce bleu Et à vous abonner Ciao Tu sais pas c'est un peu comme ça C'est un peu comme ça T'est un peu comme ça C'est un peu comme ça Merci.